bonjour à tous alors aujourd'hui petite vidéo encore sur le DELF donc niveau B1 et on a le sujet suivant donc à votre avis comment est-il possible de réduire la pollution dans les grandes métropoles donc les grandes métropoles ça veut dire les grandes villes ok donc on va commencer donc je vais vous montrer comment j'ai l'habitude de travailler donc d'abord sur un brouillon vous écrivez vos arguments donc argument 1 2 et 3 ok alors premier argument par exemple c'est transport en commun deuxième argument c'est utiliser donc les vélos et troisième argument c'est les trottinettes électriques ok on a nos trois arguments on va commencer à rédiger directement donc tout d'abord je pense qu'il est possible de réduire la pollution dans les grandes métropoles donc là je reprends la question donc réduire la pollution dans les grandes métropoles je reprends en développant les transports en commun par exemple créer de nouvelles lignes de bus je crois que cela sera très bénéfique pour combattre la pollution voilà donc là je viens de développer mon premier argument je vais passer à mon second argument alors on va mettre ça comme ça tac maintenant on peut dire par exemple par ailleurs par ailleurs il me semble pertinent de développer leur développer on l'a déjà dit donc de favoriser l'utilisation des vélos point donc on peut imaginer de mettre en place des systèmes de location de vélos donc de bicyclettes par exemple bicyclettes voilà par exemple donc près des universités et des bureaux ok cela ou ceci permettra je pense de limiter l'utilisation de la voiture ok et puis ensuite troisième troisième argument donc on va effacer ça enfin il me paraît intéressant de d'inciter les gens à utiliser des trottinettes électriques donc en effet cela me semble efficace pour lutter contre la pollution dans les espaces urbains voilà donc là vous avez un petit exemple de comment rédiger un sujet comme le sujet que je vous ai présenté ici donc je rappelle que ça c'était du niveau B1 et les astuces utilisées ici donc c'est d'utiliser des mots de liaison donc tout d'abord par ailleurs enfin vous avez aussi donc par exemple et vous avez également en effet ok donc du coup essayez de faire des phrases courtes alors je vais vous le mettre ici donc un phrase courte et deux utiliser mot de liaison avec ces deux règles d'or vous devriez vous en sortir beaucoup mieux c'est tout pour aujourd'hui donc j'espère que la vidéo a été utile si c'était le cas je vous invite à laisser des commentaires et à liker s'il vous plaît allez à très bientôt salut 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 salut